La jeunesse est l'avenir d'un pays et une jeunesse bien formée est aussi la garantie d'un avenir meilleur pour un pays. Le développement national de Taïwan est aussi passé par un investissement massif dans l'éducation nationale de la jeunesse. Durant plusieurs décennies, à tous les niveaux de l'administration, 30% du budget devrait être consacré à l'éducation. C'est ainsi que la formation de la jeunesse a toujours occupé une place primordiale dans la coopération entre nos deux pays. Ce lycée d'excellence dans la jeunesse haïtienne, on sera le plus grand bénéficiaire, symbolise encore une fois l'engagement du gouvernement taïwanais à investir dans la jeunesse haïtienne. Le droit à l'éducation est un droit humain fondamental et je suis convaincu que l'investissement que nous faisons pour la jeunesse aujourd'hui aura un impact positif pour le peuple haïtien et ses générations à venir. Nous ne saurions trop vanter le mérite et l'exemplarité de la coopération taïwanaise qui se singularise par son inconditionnalité, sa diversité et son adaptation aux priorités et aux besoins réels d'Haïti. Monsieur l'ambassadeur, au nom du président de la République, du gouvernement et en mon nom propre, je vous remercie vivement pour toutes vos actions et initiatives qui vont dans le sens du renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre la République d'Haïti et la République de Chine-Taiwan, ainsi que la dynamisation et l'approfondissement de la coopération haïtienno-taïwanaise. Je voudrais bien transmettre au gouvernement taïwanais les remerciements et la gratitude du gouvernement et du peuple haïtien pour ce nouvellement de compréhension et de solidarité agissante.